Alors, on aborde le deuxième exercice du TD sur le cycle de Joule. Voilà. Donc, on part de l'état final précédent, de l'exercice précédent, qui devient l'état initial pour ce nouvel exercice. Donc, on avait posé la masse sur le piston qui fermait le gaz sigma G enfermé dans un cylindre. D'accord. Tout ça, c'était calorifugé. Et l'idée, c'est qu'on enlève ce qui calorifuge ici, et on va mettre en contact thermique sigma G à travers l'enceinte du cylindre, que constitue le cylindre. On va mettre en contact thermique avec un thermostat, donc une source de température, à une certaine température, T1, qui en l'occurrence, l'idée évidemment, c'est que la température soit plus élevée que celle de sigma G, de manière à ce qu'on puisse transférer de la chaleur, dilater le gaz, monter la masse, parce que c'est le but, l'idée, c'est de récupérer de l'énergie potentielle mécanique de pesanteur en dépensant une certaine chaleur, un transfert de chaleur. Voilà, donc je vous avais résumé un petit peu ce que j'ai mis en préambule. Voilà, donc on va caractériser, alors je n'ai pas représenté B', voilà, j'ai représenté directement B, et puis donc l'état final C. Voilà, d'accord. Donc on a toujours, les états finaux ici, c'est pression C, température en C, et volume C, voilà. Et ici, bien sûr, on part dans l'état pression B, volume en B, et température en B, qu'on a déjà déterminé. Alors, question 1, caractériser donc la transformation B, C, donc nos systèmes sigma G, les champs de la chaleur qui n'avaient qu'une seule source de température, donc notre transformation, elle est monotherme, elle est monotherme, elle n'est bien sûr pas adiabatique, d'accord ? Elle est monotherme, et elle est non quasi-statique, non quasi-statique. Alors, il y a brutalement un échange de chaleur entre les deux, qui fait que, voilà, on ne peut pas passer non quasi-statique. On voit bien ici que, bon, le fait que si c'est comme ça, on aura le gaz ici qui est sur les bords, qui a priori ça beaucoup plus chaud que le gaz au milieu, donc la température du système ne sera pas bien définie. Voilà, donc, quand on est entre B et C, l'état du gaz ne peut pas être caractérisé par une température, un volume et une pression. À la limite, bon, peut-être un volume sûrement, une pression peut-être, mais une température sûrement pas. La température n'est pas uniforme, d'accord ? Donc, voilà, on est dans un état hors d'équilibre, complètement hors d'équilibre, et donc non quasi-statique, puisque, quand on est hors d'équilibre, on ne peut pas dire qu'on a des équilibres, on a des états d'équilibre thermodynamique entre B et C. Voilà, d'accord ? Alors, on regarde, donc, dans l'état B, on va regarder les équilibres. Alors, on va refaire un petit peu, en gros, comme si on n'avait pas fait le précédent exercice. C'est un petit peu l'idée de la présentation, hein, mais bon, je crois qu'il faut quand même tout se la faire les uns après les autres. Alors, équilibre mécanique en B, hein, alors c'était l'équilibre mécanique, on avait pris l'équilibre mécanique du piston union M, d'accord ? Voilà, donc, on avait dit que le piston union M, le piston, il était soumis, donc, au poids, hein, voilà, à son poids, excusez-moi, M était soumis à son poids, bon, le piston aussi, mais on néglige le poids. Voilà, le piston ici, il est soumis à la force de pression atmosphérique, de ce côté-là, et de l'autre côté, c'était la pression du gaz, hein, donc on avait trouvé que Pb, ça faisait P atmosphérique plus Lgs. D'accord ? Voilà. Alors, on va toujours faire les équilibres mécaniques, donc toujours l'équilibre mécanique en C, toujours de l'ensemble piston union M, d'accord ? Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Là, j'ai toujours, donc, le poids qui s'exerce sur M, le poids du piston que je néglige, la force de pression, ici, atmosphérique, la force de pression atmosphérique, ici, et puis de l'autre côté, la force de pression du système sigma G, voilà, qui s'exerce, donc sur les forces extérieures, hein, voilà, ici, la force de pression sigma G, voilà. Voilà, donc ça, c'est la somme de ces trois forces, donc vaut 0, hein, donc ça me fait, voilà, force de pression atmosphérique plus Mg plus force de pression de sigma G égale 0. D'accord ? Alors, si vous regardez ce qu'on a trouvé, hein, aux questions précédentes, c'est exactement le même bilan de force, hein, qu'on avait à l'état B, puisque, bah, rien n'a changé, d'accord ? Du point de vue du système mécanique, hein, et bien, non, piston, rien n'a changé. Donc, la pression, la pression en C, hein, ce sera la pression en B, hein, voilà, même, et ce sera la pression atmosphérique plus Mg sur S. Voilà, voilà, première chose ici, premier résultat, alors ça, c'est les équilibres mécaniques, d'accord ? Alors, ici, donc, ensuite, on va passer aux équilibres thermiques, d'accord ? Alors, équilibre thermique dans l'état C, équilibre thermique dans l'état C, équilibre thermique dans l'état C, donc, là, j'ai pas de paroi à thermane, hein, donc, la température de σG, c'est la température du thermostat, d'accord ? Ce qui fait que la température en C, c'est T1, T1 qui est la température du thermostat, qui est connue. Voilà, donc, en examinant les équilibres, bah, finalement, j'ai deux inconnus sur les trois. Alors, qu'est-ce que je vous dis encore ? Caractériser, examiner les équilibres dans les états initials, en déduire les paramètres d'état dans l'état C. Alors, ce qu'il faut, en plus, appliquer, bon, là, je ne vous suggère pas, mais il faut le faire, on va appliquer, donc, l'équation d'état, d'accord ? On sait, de toute façon, qu'on a toujours ces trois étapes à faire, a priori, hein, équilibre, équation d'état, je répète, et premier principe. Alors, l'équation d'état, donc, PCV indice C, égale NRT indice C, donc, ce qu'il faut, c'est que je récupère ce volume V indice C, hein, voilà. Alors, ce qu'on va, on va écrire également, hein, l'équation d'état dans l'état initial, donc, PBVB égale NRTB, et puis, ma foi, on va diviser membre à membre, hein, voilà. Alors, P indice C égale PB, hein, donc, ça va être facile, donc, VC sur V indice B, les NR sont gros, je ne vais pas s'en décalculer, pas pour l'instant, en tout cas, voilà, et ça va me faire, euh, égale TC, donc, T1, sur TB, que j'avais calculé, voilà. Donc, à partir de là, hein, ça me donne V indice C égale V indice B, facteur de T1 sur TB, voilà. Euh, alors, ça peut encore simplifier si on veut, parce qu'on a l'expression de VB, et on a l'expression de TB, hein, donc, si on veut revenir, euh, à ce qu'on, euh, vraiment, aux données, hein, alors, si vous regardez la formule de VB, c'est un petit peu long, la formule de VB, il y a un, c'est VA, alors, hein, c'est VA, facteur de, alors, j'ai un numérateur divisé par 1 plus X, hein, et puis TB, en fait, c'est égal à TA, hein, c'est égal à TA, et puis facteur de 1 plus X, facteur de gain de moins 1 sur GABA, hein, donc, au final, si je fais le rapport, hein, VB, il y a le VA fois quelque chose, et TB, il y a le TA fois quelque chose, je me retrouve avec un facteur 1 plus X, ici, voilà, alors, je vais récrire ça comme il faut, TA, et ici, donc, c'est T1. Voilà, donc, c'est une formule, ici, qu'on a, euh, bon, enfin, c'est pas, on n'est pas obligé de réinjecter les choses précédentes, ça peut être un petit peu long, hein, voilà, donc, euh, voilà, donc ici, finalement, hein, en examinant, donc, les équilibres et l'équation d'état, j'ai, euh, l'état final, d'accord, donc, j'ai pas eu besoin d'appliquer le premier principe, hein, pour trouver cet état final contrairement au cas précédent. Voilà. Alors, voilà pour ça, donc, on a ça, hein, alors, question 2, donc, on va quand même appliquer le premier principe, parce que, comme on le voit sur la question, on va s'en servir pour exprimer le transfert thermique, en fait, reçu par sigma G. Donc, ça, c'est important dans un moteur, parce que c'est, c'est un petit peu l'énergie qu'on dépense, ici, d'accord, l'énergie thermique qu'on dépense pour monter la masse, hein, alors, je vais faire, bon, ça, on le sait que Tc, égale T1, voilà, et ça, donc, c'est V indice C, voilà, donc, j'ai l'effacé. Alors, on va appliquer le premier principe, alors, on va appliquer le premier principe à sigma, on va prendre sigma G union le piston, une m, d'accord, et finalement, on se retrouve un petit peu dans la situation précédente, hein, dans la situation précédente, on avait cette masse qui était posée sur le piston, le piston qui se déplaçait, d'accord, donc, on va avoir un petit peu les mêmes expressions du travail, hein, alors, je prends ce système sigma, on fait le bilan des distributions de force extérieures, d'accord, hein, donc, bilan des distributions de force extérieures à sigma, hein, s'exerçant sur sigma, d'accord, donc, on va retrouver le poids, hein, donc, essentiellement, on aura que le poids de grand M, d'accord, qui va compter, hein, et puis, la force de pression atmosphérique, résultant des forces de pression atmosphérique, voilà, d'accord, donc, le poids de M, W de Mg, c'est exactement la même chose, hein, d'accord, hein, ça va faire un certain MgZ, alors, initial, hein, ZB, moins MgZC, donc, ça va faire Mg, alors, comme on l'a vu la dernière fois, hein, VB moins V1 10C sur S, d'accord, on vérifie que, vraisemblablement, V1 10C sera plus grand que V1 10B, donc, ça, ce sera négatif, négatif, donc, si ça monte, hein, eh bien, le déplacement sera vers le haut, le poids est vers le bas, donc, le travail du poids sera négatif, donc, c'est bien cohérent avec notre formule, hein, le travail de la force de pression atmosphérique, on utilise la formule du cours, alors, V initial, c'est VB, ici, c'est V1 10C, de la pression atmosphérique, DV, voilà, ce qui nous fait, moins, pression atmosphérique, facteur de V1 10C, moins VB, voilà, conformément à, euh, voilà, conformément auquel exercice précédent, je vais effacer ça, voilà, ça, on le retrouve, voilà, donc, là aussi, on vérifie qu'au niveau des signes, c'est tout bon, hein, si VC est plus grand que VB, ça, c'est négatif, d'accord, et donc, la pression atmosphérique, elle pousse vers le bas, si le déplacement est vers le haut, hein, le vecteur vitesse est en haut, le vecteur force est en bas, donc, le produit scalaire est négatif, voilà, bon, c'est une force constante, on peut aussi appliquer le fait que c'est la force scalaire, le déplacement, dans tous les cas, on voit que le produit scalaire est négatif, donc, c'est bon, euh, nos formules étaient correctes, hein, alors, ça, ça va, alors, ensuite, j'applique le premier principe, hein, delta U de sigma, donc, j'applique le fait que U est extensif, c'est delta U de sigma G, plus delta U du piston union M, d'accord, j'ai un système mécanique parfait, donc, je néglige sa variation d'énergie interne, et ça, ça vaut donc la somme, voilà, j'ai écrit comme ça, hein, des deux travaux ici, qui sont écrits là-haut, donc, ça va me faire la chose suivante, le delta U de sigma G, ça me fait MCV TC moins TB égale, alors, on va factoriser ça en, voilà, on va mettre un signe moins, moins EAT plus MG sur S facteur de V indice C moins V indice B, d'accord, on peut factoriser par V indice C, P indice B dans les deux cas, ici, je mets un signe moins, voilà, donc, le signe moins porte bien sur les deux termes ici, d'accord, ce que je remarque ici, PA plus MG sur S, on a vu que c'était P indice B, et que c'était aussi P indice C, d'accord, ça, ça va nous arranger, si on le remarque tout de suite, hein, bon, sinon, de toute façon, naturellement, ça allait, ça allait se, se voir, hein, voilà, alors, pardon, ici, j'ai oublié quelque chose, c'est que ma transformation, elle n'était pas diabétique, donc, ici, voilà, plus Q1, hein, plus Q1, voilà, c'est le transfert thermique, donc, reçu par le thermostat, voilà, d'accord, donc, on a ce terme ici, somme des travaux plus Q1, voilà, euh, ok, donc, on va pouvoir calculer Q1, alors, ici, on voit que, ben, tout est connu ici, TC, c'était, c'était 1, TB, bon, c'est état initial, euh, V indice C, on avait sa formule, hein, alors, néanmoins, pour avoir quelque chose de, qui a un sens, hein, euh, on va, comme la dernière fois, euh, réinjecter, en fait, le, le, l'équation d'état, euh, de manière, admettons, n'avoir plus que des différentes températures, hein, euh, sortez de le plus simple, alors, vous voyez qu'ici, c'est particulièrement simple, PB égale PC, donc, ça va me faire, hein, NCV, facteur de TC, moins TB, égal, alors, moins, P1, 10C, V1, 10C, plus, PB, VB, plus, Q1, plus Q1 ici, voilà, et donc, j'utilise les équations d'état, d'accord, euh, ça va me faire, moins, NR, TC, plus, NR, TB, plus, Q1, je n'ai plus la place de l'écrire, parce que j'utilise le 2 ici, plus Q1, voilà, donc, ça va se factoriser très facilement ici, ça va me faire, N, facteur de CB plus R, facteur de TC, moins TB, d'accord, si je remets ici, ça me fait du TC, moins TB, facteur de NCV, facteur de NR, donc, voilà, égal, Q1, voilà, j'ai une formule assez simple, pour calculer ce transfert thermique ici, alors, là aussi, on est tout en fonction de gamma, parce que, bon, gamma est plus facilement accessible à la mesure, alors, je me rappelle l'expression de gamma, qu'on a vu, on verra, également, dans un prochain chapitre, alors, qu'est-ce qu'il nous faut, si je factorise par R, par exemple, ça nous fera du NR, et ça nous fera du CV sur R, voilà, donc ça nous fait gamma moins 1, égal R sur CV, donc CV sur R, égal 1, sur gamma moins 1, donc au final, ici, si je reprends ce qui est là, NR, ça nous fait du CV sur R, d'accord, si je factorise par R, donc ça nous fait 1, sur gamma moins 1, plus 1, voilà, TC moins TB, égal Q1, alors on a peut-être plus besoin de cette figure là-bas, bon, voilà, ce qui nous fait Q1 égale, alors je repasse ça ici, ça fait 1 plus gamma moins 1, ça fait donc NR gamma sur gamma moins 1, TC, donc T1, moins TB, on pourrait reporter l'expression de TB, si vous voulez, le tout c'est de garder TB avec suffisamment de chiffres significatifs, pour éviter de transférer, d'accumuler des erreurs d'arrondi entre les différents exercices, voilà, donc on a ce transfert thermique, alors si on fait les applications numériques, on se retrouve avec 0,84 MJ, 0,84 MJ, voilà, et pour ce qui s'agit des autres applications numériques, alors les pressions ici, j'ai oublié de les calculer dans le cas précédent, P1 10C égale P1 10B, ça fait 1 plus XP at, et X, je me suis arrangé que ça fasse 1, donc en fait ça fait 2 bar, voilà, 2,0 bar, 2,0 bar, et le V1 10C, il vaut 1,67 m3, donc, voilà, donc au départ, le volume à l'état A, le volume C, c'était 1 m3, voilà, donc on a diminué, à 0,60 et quelques, je ne sais plus combien, il a diminué à 0,67, quelque chose comme ça, 0,62, 0,62 m3, donc on a perdu dans l'énergie potentielle, ça c'est un petit peu inévitable, on en regagne, derrière, donc au final, entre A et C, finalement, j'ai bien gagné de l'énergie potentielle, donc, voilà, même si je n'étais pas gagné autant, ou j'aurais voulu en gagner, voilà, ici on a nos applications numériques, voilà, c'est bon, voilà, pour ce, pour cette, pour ce, pour cet exercice, donc, ce deuxième exercice, voilà, je vais m'arrêter là, je ferai l'autre exercice, transformation AC, voilà, je vais faire ça dans une autre vidéo, pour ne pas se recharger, sis, je vais m'arrêter là, Voilà,